Bonjour Islène. Bonjour. Ça va l'après passé bien passé ? Très très bien. La pesée ? Très bien. Prête pour demain j'imagine ? Très prête. Toujours prête ? Ok, je vais te montrer quelques petites images en rapport avec ta carrière ou ta vie de près ou de loin et tu vas me dire un petit peu ce que ça t'inspire et ce que t'en penses. Première image ? Ça c'est la fierté, c'est les parents, c'est la terre de nos parents, c'est le Maroc. Tu vas souvent ? Je n'y vais pas souvent, je suis allée il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois avec mon mari, on a été en vacances mais on voit quand on est retourné. Mais quand je suis petite, tous les étés, deux mois, c'est pour ça que je dis, c'est toute notre ville le Maroc. Que ce soit l'Algérie ou les Tunisiens, c'est pareil. Chaque été le Maroc, c'est l'enfance, c'est les bons souvenirs. Ok, une petite ville à conseiller au Maroc ? Oui, il y a tout. Moi j'étais à Marrakech il n'y a pas longtemps, je vais à Tangier en juillet. Marrakech non, il faut aller dans les… Tangier, c'est bien Tangier ? Tangier c'est pas mal. Après le Maroc, je suis la première femme dans l'histoire du Maroc avoir fait les Jeux Olympiques et la première combattante dans MMA. Exactement, on va y venir en plus. J'ai aussi l'histoire du Maroc. C'est vrai. Alors, deuxième image. Ah, ça c'est ma vie. Ça je suis très discrète sur ça. Je l'ai pris sur ton instant. Regarde ce qui m'a entendu. Vas-y, ça c'est quoi ? J'ai dit, ah ça c'est ma vie. Je l'ai pris sur l'instant, j'ai pas triché. C'est mon mari, c'est toute ma vie, c'est ma force. Au niveau de ta carrière, il t'a apporté beaucoup. Ok, je te montre une dernière petite image. Ah, c'est l'avant-dernière. Fernand Lopez. C'est la personne qui m'a parlé du MMA quand j'étais en équipe de France à l'INSEP. On est à l'école ensemble. Moi, son projet de stage, je l'ai vu sur papier et j'avais 22 ans. C'est mon coach et c'est mon grand frère. C'est marrant que tu me dis que c'est ton grand frère parce que j'étais avec Ahmed à côté. Le séparer m'a dit que c'est comme mon frère. C'est mon frère. C'est le grand frère. C'est rare qu'on voit une relation, limite fraternelle entre un coach et ses athlètes. Je lui avais promis qu'après ma carrière de judo, je viendrais dans sa salle. Depuis, j'ai tenu ma parole. Je suis venue et je ne pensais pas que j'allais faire du MMA en compétition. Je pensais que j'allais juste faire comme ça. Non, il ne faut jamais dire jamais. Et depuis, ça se passe comment ? Ou MMA Factory en général ? J'ai commencé MMA Factory et je finirai MMA Factory. Ok. C'est beau. C'est beau, ça marche. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vais te montrer une dernière petite image. Et c'est même l'avant-dernière. C'est ma victoire face à la brésilienne. Mais ça fait du bien. Parce que vu que l'année dernière, j'ai fait victoire, défaite, victoire, défaite, il fallait que je gagne. Donc, pour ne pas faire un rouge rouge. Et voilà. Demain, Inchallah, j'espère gagner. Comme ça, je débloque tout ça. De faire victoire, défaite, victoire, défaite. De faire que du vert. Ça part que dans du green. D'ailleurs, en parlant de cette victoire-là, on a vu des grosses prises de judo. Ce n'est pas trop surprenant. Tu es une athlète du judo à la base. Mais ça tapait fort dans l'octogone. Moi, je n'étais pas le moins de l'octogone. En fait, je n'ai pas pris de risque. Je savais qu'elle voulait me viser mon ventre. Parce que maintenant, les filles, elles pensent que vu que j'ai perdu sur Giselle, parce qu'elle m'a touché un coup au ventre. Et maintenant, je sais que les filles ne me touchaient que mon ventre. Mais je travaille forcée. J'ai forcément travaillé tout ça. Donc, elles peuvent venir. C'est musclé. Il y a les abdos. Donc, ne s'inquiète pas. Après, je n'ai pas pris de risque. Elle a avancé sur moi. Moi, c'est automatique, la projection. On ne va pas se prendre la tête. C'est clair. Et en même temps, ça fait le spectacle. En plus, c'est vrai. Ça change. Pour le coup, ça faisait le spectacle. C'est ce que je t'ai dit. On était au bord de l'octogone. On entendait vraiment le maquage taper. Des fois, on ne voit que des combats de pieds-poings. Que de boxe. Là, on a vu que du judo. Les grosses projections en judo, c'est... On a vu d'ailleurs une grande championne à l'UFC qui venait du judo. Honda Rousse. Oui. C'était à base de grandes projections aussi. Il y a Kaila Harrison aussi. Kaila Harrison aussi au PFL. Oui. Grande championne. D'ailleurs, on attend de la voir contre les plus grandes à l'UFC. Mais je pense qu'elle irait. Et Rizlenzouak, pourquoi pas un jour à l'UFC ? Inch'Allah. T'aimerais bien, j'imagine. C'est l'objectif. C'est les Jeux Olympiques et c'est l'objectif de l'UFC. On va dire non. Au top. Je te montre une dernière image. Short notice. Shark notice. Shark notice. Ouais. Ben, voilà. Elle a accepté le combat. Faut savoir qu'elle a combattu le 4 juin. Et elle a accepté. Elle voulait juste que ça soit en 66 kg ou 61. J'ai dit oui. Et moi, du moment... En fait, moi, du moment que je combattais, je me foutais qui était en face de moi. Donc, ça se fait en 66 plutôt qu'en 61, c'est ça ? Voilà. Donc, au niveau du weight cut, t'as pas eu à couper ? Non. Ok. Parfait. Tu le sens comment ? Je suis bien, détente. Je suis prête pour tout, profil. Je ne stresse pas. Je m'entraîne toute l'année. Donc, je suis pas quelqu'un qui s'entraîne que pour un combat. Non, je m'entraîne tous les jours. Ok. Ça marche. Au top. Merci. Merci Rizlen. Je te dis bon courage pour demain. Merci. Merci.